Salut à tous et à toutes, ici Shakeleur, comment allez-vous ? Moi je vais bien et on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Darksiders 2, la partie numéro 8 si je me trompe pas. Et on avait un joli coffre par ici. J'avais déjà été jeter un oeil. Qui contient... Elles font plus de dégâts critiques, enfin elles rajoutent des dégâts critiques mais elles font pas les dégâts de foudre, du coup je vais juste les prendre mais pas les équiper. Et on va continuer dans ce troisième donjon si je me trompe pas, à notre histoire, où on devait aller chercher un golem ou quelque chose du genre, je sais plus exactement. Donc, on va visiter un peu tout ça, encore de la corruption, encore un golem, les potions sont imparfaites. On va la prendre je crois que si j'en avais déjà été jeter. Et voilà, ça aide à passer, c'est radical et il y a un trou pour ouvrir la porte. Donc, on passe déjà à la salle suivante, ça doit juste nous faire un petit tutoriel sur les nouvelles bases du jeu. Et une grande salle. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'un peu d'argent ? C'est un peu d'argent. Des monstres. Un peu de baston, ça ne fait pas de mal. Un peu de baston, ça ne fait pas de mal. Hop, j'ai monté vers un niveau. Et voilà. Bon, ça n'aura pas été si dur que ça. Donc, on vient de rencontrer un nouveau petit monstre, un petit point de compétence. Je ne suis pas de niveau vide, du coup je ne peux pas le mettre. J'aurai éternel. Ah oui. Je crois que je vais monter celui-là parce que je m'en sers pas mal. C'est quoi celui-là ? Je l'ai mis au moins ? Ah oui, non, tout ça c'est pour l'omni-frappe. Je vais améliorer ça. Et il y a eu une image qui nous indiquait d'aller par là-bas. Donc, on continue. Il y a pas mal de corruption par ici. Il va certainement falloir un golem ou une connerie du genre pour péter ça. À moins qu'on ait des bombes. Parce que ça ne doit pas être cassable d'une autre façon. Il y a un coffre là-dedans aussi, je l'ai vu. Mais il ne faut pas y aller. C'est bien quand même, dis donc. Normalement, il devrait y avoir des monstres, je pense, quand même sous peu. Parce qu'ils n'aiment pas laisser trop de calme. Un monstre, ça, là-bas. Ça, là-bas aussi. Bon, on va aller les chercher. Hop. Ils vont tomber. Pas la prendre, je suis blindé. Il y a l'autre qui est coincé en bas, là-bas. Ouais, puis ça, il ne fait pas énormément de dégâts sur eux. Bon, on va le laisser là-bas. J'irai le chercher, putain. Oh, non. Merdeux. Oh. Carré triant pour destruire les corruptions. Oui, ça, j'avais remarqué au début. Il ne nous l'avait même pas expliqué, mais bon. Un gros robot comme ça, ça doit bien taper. Et voilà. Je me demande s'il n'y a pas un truc dans l'eau, là-bas. De toute façon, je vais descendre pour aller jeter l'autre. Il faut que... La flemme. Il faut que c'est un coffre, tant pis. Bon, bon, on va aller chercher le truc, et puis... Bon. Nouveaux ennemis qui arrivent. Un paquet de nouveaux ennemis qui arrivent. Encore. Donc, comme dit tout à l'heure, ce robot peut frapper. Donc, on va peut-être en profiter un peu. En plus, il fait des dégâts, donc, il ne faut pas voir. Eh, bah, c'est radical, tout ça. Donc, on n'oublie pas le coffre qui est dans le petit couloir, là-bas. Ici. Encore un coup. Des bottes, encore une potion. Celle-ci, je vais l'utiliser, parce que, bah, j'en ai trop. Et ça, je vais prendre pour revendre. Hop. Je ne peux pas grimper. Donc, on continue. Ah oui, ça, c'était bloqué tout à l'heure. Ce n'est pas faux. Donc, maintenant, le roi de vent, je suppose. Quand même, bah, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose d'autre. Je regarde au passage s'il n'y a pas des pages du livre de la mort ou une connerie du genre. Voilà. C'est quoi, ce truc-là ? Ça fait déjà le quatrième ou cinquième que je vois, et je ne sais toujours pas ce que c'est, ces conneries, là. Tant pis. Oh, bah, il y a un coffre, là-bas. C'est vrai, j'allais voir un jour à quoi ça sert, parce que c'est peut-être important. Hop, un peu plus d'armure. C'est vrai que j'allais voir ça sur Internet, tout me connaît. Ça doit pas être si important que ça, vu qu'on n'en a pas parlé. Enfin, je pense pas qu'on en ait parlé. Je peux grimper là-dessus ? Voilà. Là, il y a une boule. Donc, ça, ça ouvre la grille. C'est pas dur. Il y a des marques. Et, ça fait aussi sortir des mons. Ouh là. Beaucoup de mons. Bon. On va être un peu plus radical. Hop, et voilà, il y a pas personne. Oh, c'est fait péter la bombe. Donc, ça a ouvert cette grille-là. Et, ça a fermé celle-ci. C'est bon, c'était pas si compliqué que ça. Et quoi là-dedans ? Une clé. Ça, c'est un peu chiant qu'il me met toujours un message. Ça fait déjà la quatrième ou cinquième qu'on a. On va le savoir, quand même. Ça, je pense pas que ça serve à autre chose. Maintenant, pas où je veux aller. Là-bas. Faut qu'on... Bon. Pour l'instant, c'est pas si compliqué. Les gars, il y a des lianes. Comment je quand même pas ici ? Ah, de l'autre côté. Voilà. Ça va peut-être ouvrir la grille ici, je pense. Ce qui pourrait être pratique. Et ce qui pourrait nous permettre d'avancer là-haut avec notre robot. Je pense que je peux pas aller plus loin. Ouais, c'est bon. Oh, mince. Ouais, bon. J'avais raison, quand même. Bon, bah, c'est pas grave. Et voilà, il est mort. On n'oublie pas l'argent. Et on va aller chercher le robot. Par contre, le petit doit être encore en haut. Ouais. Je sais pas si. Non, il veut pas descendre. Tant pis. Ça fera un peu d'expérience en moins. Comment on rétracte la chaîne ? D'accord. Merci. C'est quand même les cons, ce machin. Hop, là-bas, il y a un coffre. On va déjà tout déblayer, puis on ira le chercher. Ah, il y a un trou. Non, on va pas monter tout de suite. Non, je veux descendre. Voilà. Ah, j'ai pas pété ça. C'est pas grave. On va aller vite fait chercher le coffre, tout à fait. Le coffre, puis passer sur la chaîne, aller voir ce qu'il se passe par là-bas. Et je sais pas quel temps il va durer ce donjon. La carte du donjon. Bah, d'accord, merci. Pas spécialement envie de la regarder. Le donjon, il doit être encore gigantesque comme les autres. Il y a certains endroits où on a même pas été dans les autres. Je sais même pas pourquoi. On va peut-être y retourner une autre fois. Donc, bah, on verra. Sinon, qu'est-ce qu'il se passe en bas ? Ça a l'air d'être la mort. Grimpe. Grimpe. Bon. On va passer d'une autre façon. Et voilà. Euh, ouais, ça a l'air d'être la mort. Et il y a un coffre. Donc, j'ai bien fait de passer par là en premier. Euh, l'équipement qui me fait perdre ma défense. Du coup, non. On le prend juste. Et on y va. Et crimpe. Et voilà. Donc, pour l'instant, pas de grosses énigmes comme dans les autres. Où il y avait certaines énigmes assez compliquées. Peut-être l'énigme de la grille, là-bas, qui était un peu chiante. Est-ce qu'il y a ? Je descends. Ça doit être pour nous empêcher de l'emmener dans la salle d'après. Donc, là-bas, il y a deux masques. Plus de deux, en fait. Ça va faire mal. Parce que je crois que tout à l'heure, ils en ont invoqué, les monstres. Non, c'est pas ça. Bon. Non, bah, je l'ai fait totalement dans la vie. Manifiant. Bon. En tout cas, présent, c'est pas trop compliqué. On met des pauvres conçants si j'en ai besoin. Et il est mort. Ça, je l'ai équipé. Hop, encore un. Je crois qu'il est mort. Ça n'aura pas été si compliqué même. Hop, l'exécution. Alors. C'est ton tour. C'est ton tour. Il doit être mort. Je ne présente pas trop de problèmes. Je ne sais pas combien il en reste, mais il doit y en rester un plaqué au bout de tout ce qu'il y avait contre les murs. Donc, tout le temps. Il est là-bas. Il est déjà mort. Hop, et voilà. Merci. C'est un déceau. J'utilise de la potion qui était par terre, tant qu'à terre. On ne va pas gaspiller nos propres potions. Là, c'est plus tôt. Oh, bah. Il est là. Ah, non. Exécution. Oh, bah. Je n'ai pas. Ah, c'est. Et voilà. Donc. L1 et R2. Pour passer en mode cavalier. Oui, mais je n'ai pas envie. Il y a juste un léni. Retour de l'hémor. C'est là qu'une arme lourde serait peut-être plus intéressante. Pour l'étourdir. Mais bon. Je suis en train de perdre énormément de vie. Mais bon, ça doit être le dernier. Meurs jamais. Ah, ça y est. Oh, ça c'est bien. Ah, la vache. C'est tout. Ah, la vache. Bon. Je vais peut-être utiliser cette forme-là, en fait. Ce sera peut-être un peu mieux. Ça fait du dégâts. Je ne les ai pas tués. Mais bon. Oh. Je l'utilise encore une potion. Lui, je vais péter à distance, histoire de... Et voilà. Bon, il n'y en a plus. Mais bon. Heureusement qu'il y avait cette attaque-là. Parce que sinon, ça aurait fait mal. Donc, il y a pas mal d'équipement. Je vais juste le prendre. Je vérifierai un peu après. Tout ce que ça fait. Il n'y a pas les potions là-dedans. Parce que j'en ai utilisé une. Une contre tout ça. L'argent, de l'argent. Là-bas, il y a encore de l'équipement. Là, de l'argent. Donc, on va ouvrir ce coffre-là. Tout ça doit être... Juste. On va l'équiper. On va regarder notre inventaire. Puis, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, on en est où ? J'ai quoi ? J'ai ça. 66. 66. Je fais moins de dégâts aussi. Je gagne de la force, mais je fais moins de dégâts. Non. Je garde la mienne. Là, sinon, j'ai chopé des gants, je crois. 73. 83 qui font déjà plus de dégâts. Et 8 de dégâts à feu. Donc, on va prendre ça. Sinon, ici. Plus de défense. On va le prendre aussi. Ensuite, ça, c'est ce que j'ai actuellement. Là, je gagne 7 en magie. Ce n'est pas intéressant. Là, je ne gagne rien. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Donc, on va s'arrêter là. La prochaine étape, c'est par là-bas. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un j'aime si vous avez aimé. De commenter si vous voulez. De vous abonner pour rester au courant des dernières actuelles sur la chaîne. Sur ce, je vous dis ciao à tous. A la prochaine. Et portez-vous bien. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501